En France, on adore la convivialité, c'est-à-dire passer du temps avec les autres, la famille et les amis, et partager des repas avec eux. Si vous habitez en France, vous avez peut-être déjà pris l'apéritif ou l'apéro. C'est un tout petit repas que l'on prend avant le déjeuner ou avant le dîner. C'est en général très simple. Une boisson avec une ou deux petites choses à manger. Un bol d'olive ou de cacahuètes, quelques tranches de saucisson ou de jambon. On prend généralement l'apéro dans le salon avant de s'installer à table pour manger. Mais depuis quelques années, l'apéritif s'est transformé. Il remplace parfois le dîner et on mange beaucoup plus, comme pendant un vrai dîner. C'est pour ça qu'on appelle ce nouveau type de repas un apéro dînatoire, c'est-à-dire un apéritif qui vous permet de dîner. Beaucoup de personnes adorent l'apéro parce qu'il est beaucoup moins formel qu'un dîner ou qu'un déjeuner traditionnel. On mange avec les doigts, on reste assis sur le canapé pour discuter et écouter de la musique, et les enfants peuvent se lever de table pour aller jouer quand ils le veulent. Qu'est-ce qu'on mange pour un apéro dînatoire ? Beaucoup de petites choses, mais surtout des choses qu'on mange avec les doigts. De petites brochettes, des tomates cerises ou du fromage, différents types de noix comme des pistaches ou des cacahuètes, des tartes salées ou encore de la charcuterie. Tout est possible, on pose tout sur la table et chacun prend ce qu'il veut. Et pour les boissons, c'est la même chose. Pour les enfants, des boissons sucrées. Pour les adultes, du vin, de la bière ou de l'alcool avec modération. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez manger pour un apéro dînatoire ? Dites-nous tout dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les busy learners.